Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'essai de l'Opel Mokka. Et l'Opel Mokka, c'est quoi ? C'est le nouveau crossover compact d'Opel. Alors bien sûr, l'appellation Mokka n'est pas inconnue chez Opel, puisque jusqu'en milieu d'année dernière, Opel proposait déjà un modèle avec ce nom-là. Mais le nouveau modèle est tout à fait idédit de par son architecture, puisqu'il s'agit non plus d'un SUV à proprement parler, mais plutôt d'un crossover à tendance dynamique. Ce nouveau Mokka se distingue par sa nouvelle face avant, qui intègre donc la nouvelle signature visuelle d'Opel, avec cette calandre visor, qui intègre donc d'un seul bloc, si je puis dire, une calandre noire, plate, et les blocs optiques. Ce sont des phares qui sont LED matriciels, baptisés Intelilux, dans le langage d'Opel. Ces phares matriciels permettent donc, grâce aux 7 LED qui les composent, d'illuminer séparément différentes zones, en fonction du trafic et des autres usagers de la route, pour ne pas les éblouir et toujours garder une luminosité maximale. De profil, le Mokka E a une ligne assez rablée, assez sportive, grâce à une ligne de caisse plutôt haute, et un toit relativement bas, qui lui procure une allure très ramassée, très sportive, très musclée. Donc l'arrière est inédit également, puisqu'on trouve des feux LED de série sur toutes les versions. D'abord, on trouve le nouveau poste de conduite Pure Vision, qui est caractérisé par son double écran, l'un de 10 pouces pour les informations de conduite, et puis le central pour le multimédia, d'une dimension de 12,3 pouces, sur la version Navi Pro, donc la version la plus aboutie du système de navigation et du système multimédia. La finition est tout à fait remarquable, avec de beaux inserts imitations fibre de carbone, une qualité d'assemblage irréprochable. Ça, c'est une des bonnes qualités d'Opel sur ces derniers modèles. Opel annonce de la place pour 5 adultes à bord, par contre, à l'arrière, l'habitabilité n'est pas exceptionnelle. Un adulte d'un mètre 80 aura suffisamment de place, mais il ne sera pas possible de mettre 3 adultes sur la banquette arrière. Mais aujourd'hui, le modèle qui nous occupe est la version Mokka E, donc avec une motorisation 100% électrique. On commence donc notre essai avec une autonomie de 306 km, batterie chargée à 95%. Et Opel précise d'ailleurs que désormais, quand la batterie est chargée à 100%, l'ordinateur de bord affichera d'office 324 km d'autonomie. 324 km qui est l'autonomie homologuée en WLTP. Et donc l'autonomie affichée, une fois la batterie chargée à 100%, ne sera plus dépendante du style de conduite du conducteur ou des trajets précédents. Alors c'est un choix que la marque a fait pour justement éviter ces trop grandes différences lorsqu'il y a plusieurs conducteurs, notamment dans le cadre de voitures de location, de voitures partagées, etc. La base technique est bien connue, puisque ce Mokka repose sur la plateforme CMP du groupe PSA, donc c'est la même plateforme que le Peugeot 2008, que le Peugeot i2008, que l'Opel Corsa, que l'Opel Corsa-E notamment, que la nouvelle Citroën C4 également. Et donc la partie technique est évidemment identique aux versions électriques de ces modèles. On retrouve donc la batterie de 50 kWh et le moteur de 136 chevaux. 100 kW. Attention que ces 100 kW ne sont disponibles qu'en activant le mode de conduite Power, puisqu'il y a également le mode Eco qui bride la puissance à 60 kW, donc environ 80 chevaux. Et puis le mode normal, où on a un juste milieu avec une puissance d'environ 110 chevaux. Là, je suis en mode Power, en mode Sport. Et le moteur pousse vraiment bien. Ce moteur est pêcheux. On a évidemment toute la disponibilité immédiate de la puissance et du couple typique d'un moteur électrique. Et donc, ça participe à une conduite dynamique, puisque dès qu'on presse un tout petit peu l'accélérateur, la transmission est immédiate. Et puis on sent tout de suite que la voiture accélère, il n'y a aucun temps de latence. Ça, c'est vraiment un des gros points forts de la voiture électrique. Maintenant, évidemment, ça procure une poussée qui est tout à fait linéaire, et donc très forte, mais qui se bride à partir d'un certain moment, à partir d'une certaine vitesse atteinte. À titre d'info, d'ailleurs, le 0 à 100 km heure est atteint en 9 secondes. Donc, c'est tout à fait digne d'une petite sportive de cette catégorie. En mode Power, eh bien, vraiment, ce Moka E semble étonnamment dynamique. On a parfois tendance à dire que les Opels manquent de rigueur en conduite sportive, etc. Mais vraiment, ce Moka E, il a tout ce qu'il faut, j'ai envie de dire, pour une conduite dynamique. Alors, une conduite dynamique qui soft, on n'est pas sur une OPC, bien évidemment, mais on a quelque chose de très agréable, d'assez ferme. Il est plutôt rigide sur ses suspensions sans être inconfortable. Ça, c'est un très bon point aussi. La direction est précise, assez neutre en retour d'informations, mais assez précise. Et il y a vraiment moyen de se faire plaisir au volant, j'ai l'impression. À haute vitesse comme maintenant, on entend un peu les bruits aérodynamiques de part et d'autre. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de vent aujourd'hui, mais bon, c'est quand même un peu gênant. Ça vient un peu casser la quiétude à bord, même si probablement qu'avec la radio en fonction, on ne les entendra plus du tout. Par contre, on remarque quand même que l'adhérence, bon, il fait mouiller aujourd'hui, il fait un peu gras sur la route, on est d'accord, mais l'adhérence du train avant n'est pas toujours optimale quand on attaque un peu dans les courbes. Donc ça, il faudrait peut-être un peu surveiller. Forcément, le poids est beaucoup plus élevé qu'un Mocha normal, puisqu'il existe aussi en version essence et diesel, mais le poids est environ 300 kg supérieur à ces versions, tout simplement à cause de la batterie, forcément, qui pèse très lourd et qui apporte beaucoup de poids. Pourtant, Opel annonce avoir travaillé sur le poids de son modèle et avoir gagné 120 kg sur la structure, sur les matériaux par rapport au modèle précédent. Et au niveau des autres motorisations, ce Mocha sera disponible en version 1200 essence turbo, donc le 1200 PureTech qu'on connaît très bien, en version 100 ou 130 chevaux. Donc la petite version 82 chevaux n'existera pas, elle restera réservée pour le Crossland ou pour la Corsa. Et puis en diesel, ce sera le 1500 Blue HDI dans sa configuration de 110 chevaux. Comme les autres électriques du groupe PSA également, ce Mocha a bien sûr un mode de régénération de l'énergie optimisé, donc un mode B sur la boîte, il suffit de presser le B et donc la décélération sera plus marquée lorsqu'on lâche la pédale de gaz et elle semble également plus marquée que sur les autres modèles que j'ai eu l'occasion d'essayer, les autres modèles PSA électriques que j'ai eu l'occasion d'essayer, au point qu'on peut, avec un peu d'habitude, presque se passer complètement la pédale de frein en ville. Il faudra juste donner un petit coup de frein quand vraiment on voudra s'arrêter totalement mais dans l'ensemble, j'ai l'impression que ça freine plus fort qu'auparavant où j'avais toujours trouvé le mode B encore un petit peu faiblard par rapport à ce qu'on attendait ou en tout cas qu'il n'y avait pas une différence suffisamment grande entre le mode B qu'il soit activé ou pas activé. Là, c'est vraiment un bon réglage, j'ai l'impression. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que l'Opel avait ce nouveau tableau de bord Pure Vision. Les informations sont vraiment mises de manière très claire, sont vraiment affichées de manière très claire et l'écran a un bien meilleur rendu que celui de la Corsa E qui était un petit peu petit, un petit peu mal intégré. Ici, l'écran prend vraiment toute la place. Il peut faire jusqu'à 10 pouces de diagonale et 12 pouces pour le multimédia. Donc, on a vraiment un grand affichage comme ça sur deux écrans avec les informations qui sont sans fioritures, très claires, c'est très ergonomique à la lecture. Et puis, Opel a eu la bonne idée de conserver des touches, des commandes physiques pour la climatisation, donc avec des petites molettes à tourner, un bouton à presser pour les sièges chauffants sans avoir à passer par l'écran comme c'est le cas chez malheureusement de plus en plus de marques. Ça, c'est très bien, c'est très pratique en roulant, même si c'est vrai que l'écran, c'est surtout une question d'habitude en fait. Un mot aussi sur l'équipement puisque dans les bonnes habitudes d'Opel, ce Mokka a des équipements plutôt haut de gamme sur le segment. Je vous ai parlé des phares Intelilux matriciels tout à l'heure, mais à bord, on a aussi pas mal d'équipements plutôt haut de gamme. On a bien sûr un multimédia entièrement connecté avec Apple CarPlay, Android Auto, avec la navigation connectée 3D, etc. On a aussi des sièges ergonomiques massants, des sièges chauffants à l'avant, un volant chauffant qui est une sorte de marque de fabrique d'Opel, j'ai envie de dire, puisque tous les modèles Opel sont disponibles avec le volant chauffant. Donc vraiment, en termes d'équipement, il n'y a rien à redire, c'est vraiment au meilleur niveau de la catégorie. Le Mokka accepte la charge rapide en courant continu à 100 kW, ce qui permettrait de récupérer 80% de l'autonomie en une demi-heure. Et puis, en courant alternatif, il embarque de série un chargeur de 11 kW, donc un chargeur de 11 kW qui est en option, par exemple, sur la Citroën C4 ou sur l'Opel Corse AE, il est ici fourni de série. Et ça permet donc une charge complète de 0 à 100% en 5 heures et 15 minutes. Alors voilà, on arrive au bout de notre essai. C'était un bref essai puisqu'on a fait exactement 31 km et on a consommé 18,8 kWh au 100 km, donc en alternant sur les trois modes de conduite et sur un parcours où il n'y avait pas d'autoroute, mais c'était un parcours assez varié, donc un parcours avec beaucoup de montées de descendre, des petits chemins, des traversées de villages, d'agglomérations. Donc 18,8 de moyenne, c'est très bien puisqu'on n'est pas si loin de ce qu'annonce Opel qui annonce entre 17,4 et 17,6 kWh au 100 km. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle en fait. Donc ça veut dire qu'en plus, aujourd'hui, il faisait 9 degrés, donc ça laisse présager vraiment d'une excellente autonomie par une météo plus clémente en été. En conclusion, que retenir de cette Opel Mokka E ? Eh bien, que c'est un petit SUV très agréable sur le plan de la conduite. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu affaire à une Opel aussi sympathique à conduire et ça prouve que la marque est vraiment en pleine renaissance, en pleine mutation et que le nouveau style de ce Mokka est censé incarner justement ce changement. Alors au niveau du prix, eh bien le prix de l'Opel Mokka E en Belgique commence à 36 800 euros. C'est un peu plus cher que ses deux concurrents et cousins directs que sont le Peugeot E2008 qui démarre vers les 35 800 mais aussi un peu plus cher que la Citroën IC4. Mais on l'a vu, cette Opel Mokka propose une autonomie tout à fait appréciable, tout à fait réelle par rapport à ce qu'avance le conducteur puisque je le rappelle, pendant ce bref essai, nous avons obtenu une moyenne de 18,8 kWh qui est tout à fait prometteuse. Merci à tous d'avoir regardé cet essai. J'espère que vous avez aimé, que vous commenterez, que vous partagerez et que vous vous abonnerez si ça n'est pas encore fait. Et puis on se retrouve très vite pour de nouveaux essais. Salut ! Allez, on a bien travaillé ! Allez, on fait comme à la salle de sport, on s'applaudit tous quand on a fini.